Le zombie pourrait arriver sur Modern Warfare 2 sous trois formes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, code quotidienne, cette chaîne dédiée à Call of Duty, Modern Warfare 2 et Warzone 2. Si tu aimes, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines actus et prochains gameplays et à nous lâcher un gros like pour nous aider en retour. On va détailler tout ça par rapport au lyc et au fuite qu'il y a eu. Et tiens-toi prêt, mon petit poulet, parce qu'on est aussi sur Twitch. T'as le lien dans la bio, Chica Laos. N'hésite vraiment pas à nous rejoindre. On est en train de monter toutes les armes en or ou faire du Battle Royale. Après les chicken news. Premièrement, il y a eu des data mineurs qui sont allés fouiller dans les fichiers sources du jeu Call of Duty Modern Warfare 2 et qui ont trouvé différents modes de jeu qui confirment l'arrivée du mode zombie dans Modern Warfare 2. On a le round-based zombie et le out-break. Out-break, s'il y en a qui ont eu l'habitude, c'est un mode qui a été instauré, si je n'ai pas de bêtises, dans Call of Duty Cold War. On avait pas mal joué pour découvrir un peu tous les secrets qu'on avait pu faire, etc. en live à l'époque, c'était vraiment intéressant. C'était un beau mode, un peu sous-exploité selon moi, mais il y avait un petit potentiel. Donc ce jeu-là, si vous voyez tout à droite, a sa propre icône directement dans Modern Warfare 2. On a eu aussi le round-based zombie. Donc là, c'est, je pense, ma théorie, des rounds de zombies avec des vagues, etc. Ce qu'on a assez classique dans les Call of Duty. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu de zombie dans Modern Warfare 2. Et ça, on en parle beaucoup en Chicken News. C'est que, d'habitude, Infinity Ward ne s'occupe pas du zombie dans Modern Warfare. Par contre, le zombie, malgré qu'il a été grandement laissé à l'abandon dans Vanguard, c'était plus un mode qui est là, marketing, pour dire, il y a du zombie, achetez-le, et qu'au final, il n'y avait pas grand-chose. On se retrouve derrière, ou peut-être, avec pas mal de rumeurs, que le zombie va devenir un jeu à part entière. Et que, si c'est le cas, ou du moins, qu'ils vont se focusser énormément aussi sur le zombie avec une équipe 100% dédiée. Ça avait beaucoup leaké il y a quelques mois. Soit on aura un stand-alone avec free-to-play, comme un peu Warzone, mais dédié vraiment au zombie, pour le public zombie, avec du contenu croisé avec le Battle Royale et le jeu premium qui sort chaque année, comme Modern Warfare 2, Black Ops 5 ou Black Ops Cold War dans deux ans, etc. On verra bien ce que ça va donner. Et peut-être qu'en attendant, on nous présentera du zombie aussi dans Modern Warfare 2. Et ça, ça va être la première fois dans la licence Modern Warfare. Et ça pourrait être vraiment viable parce que le jeu aura deux ans de suivi. Et oui, l'année prochaine, il n'y aura pas de nouveau Call of Duty qui sortira. La licence pour la première en deux décennies va prendre une année sabbatique. Et derrière, on sait déjà qu'ils veulent nous faire repasser à la caisse avec un méga pack de cartes d'ancienne map de Modern Warfare qui reviendraient achetables. Ça ne sera pas gratuit cette fois. Et aussi potentiellement des extensions pour le solo. Peut-être que du coup, le zombie arrivera soit gratuit, soit avec. On ne sait pas encore. On te tient au courant. Alors n'hésite pas à t'abonner. Et ce matin, on a une troisième news qui est tombée. Derrière, par rapport aux zombies, c'est surtout que les petits poulets, on a eu ces neuf modes qui ont fuité d'un liqueur très célèbre qui a fait fuité beaucoup d'informations autour de la licence Call of Duty. Donc très, très fiable. Et dans ces neuf modes, il y a le mode infecté. À voir ce que ça va donner. Du coup, en tout cas, il y a des graines de maïs à picorer. Je pense qu'on fera ça évidemment en live. Peut-être que ça instaurera aussi un nouveau skin à débloquer si le zombie arrive. Exactement comme on avait eu Cold War avec le Dark Meter dédié aux zombies. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Surtout s'ils arrivent à construire une histoire très intéressante qu'ils avaient amorcée avec Cold War mais qui était, là aussi, sous-exploitée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. A de suivre sur la chaîne Chicken House et à demain pour une nouvelle vidéo.